Pas de commentaire, je vous prie. Non, ça n'est pas une blague. Il existe bel et bien un jeu sur Nintendo DS qui s'appelle Oktoberfest. Le jeu officiel de la fête de la bière. Alors, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Il y a une raison là-derrière. Car aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2016. Pour moi, c'est un jour triste. Puisque ça fait maintenant un an que le monde a perdu notre icône du yodel bavarois. Bavarois, c'est ça. Puisqu'il s'agissait d'un... On l'appelait le yodel konig, le roi du yodel donc. Il s'appelait Franz Lang. Et ce mec, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Voilà, ça fait maintenant un an qu'il est parti. Et comme je fais cette petite vidéo, hommage on va dire. Hommage pour ceux qui sont au courant de toute cette histoire. Et bien, comme quoi, si ça tombe le 6 décembre, c'est effectivement que cette raison est justifiée. Bon, je vais arrêter de parler comme au Scrabble avec des mots au compte triple. Et on va y aller, c'est parti. Alors, saisis ton nom et choisis un personnage. Bah alors moi je vais prendre, je vais prendre, bah le monsieur, hein, Franz. Choisis ton nom, alors attends, va. C'est très... c'est très long à écrire. Et voilà. Et c'est parti. Le tour de la bière. Donc c'est à peu près le mode aventure, quoi. Ah, je crois qu'on va rigoler. Je crois qu'on va rigoler, là. Attends, option, d'abord je vais voir les options, là. Moi je guette les options dans chaque jeu. Son, langue, efface et profil, non, je pense que tout est bon. Je peux le mettre en allemand si vous le voulez le jeu, hein. Moi ça me pose aucun problème. Tour de la bière, c'est parti. Bienvenue au tour de la bière. Sélectionne une icône sur le plan de la fête de la bière pour lancer l'événement correspondant. Attendez, je vais un peu me tourner vers vous, là, parce que voilà. Euh, ouais. Tu obtiendras un poids de transformation pour chaque niveau de difficulté d'un mini-jeu dont tu seras venu à bout. Ton objectif est de te transformer en bavarois. Ah, bah ça c'est déjà fait, hein, ça. Ça, franchement, les gars, il n'y a pas grand-chose à changer chez moi. L'écran supérieur affiche ton niveau de transformation actuel ainsi que ta jauge d'énergie, le verre à bière. Ah bah il se passe tout ça à la Oktoberfest, doit être purée. Ta jauge d'énergie diminue à chaque mini-jeu pour la remplir passe au stand de bretzel, de saucisse ou de bière, et touche l'icône de consommation. Si ta jauge d'énergie tombe à zéro, tu perds un point de transformation. Tu peux tester tes connaissances au quiz bavarois. Amuse-toi bien à la fête de la bière. Jetzt gets los. Alors, donc ça c'est le plan. Ça roule. C'est tard, on est en train de s'engager dans un truc, mais... Bah je sais pas, c'est... Vas-y, on va prendre... Serveur. Ok, bah... D'accord. Prends un nombre déterminante de brocs au bar. Tu peux en prendre jusqu'à 8 à la fois. Ah oui, alors les brocs, je crois que c'est... C'est un service de bière, enfin... Non, il me semble que c'est les... Ouais, c'est les verres, quoi, les gros verres. Dirige-toi ensuite vers les tables et serre les clients qui ont soif. Tu reconnaîtras ces derniers à l'aide des points d'exclamation indiqués sur l'écran supérieur. Ne te caligne pas contre les clients ou les tables, sinon tu perdras des brocs de bière. Utilise la manette plus pour te déplacer. Ça roule. N'oublie pas que les clients n'aiment jamais attendre. Au boulot ! Mais prends-en plusieurs ! Alors ? Eh oh, on va se calmer, là. Qui a soif ? Ah, vas-y, j'ai déjà perdu un verre. Qui est... Eux, là. Vas-y. Voilà. Et Patrick Hernandez aussi, il a soif. Qui c'est qu'a soif ? Ah oui, ben c'est écrit en haut, ouais. Tiens. Oh putain, Patrick Hernandez, il est partout. Allez, vas-y. Le petit. Par là-bas, il y a... Oh ! Est-ce que c'est chronométré ? J'ai du temps ou comment ça se passe ? Oh là là, ça y est, il y en a en bas, regardez. Non, je crois que je perds quand un certain nombre de clients ont perdu patience. Euh, là, pour l'instant, ça va. Oh là 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 là. Oh, mais merde, le mec, il me met une béquille, quoi. Pousse, toi ! Putain, c'est défendu de marcher dans les allées, là, quand je sers. Mais putain, mais... Tiens, je ne peux pas te servir par derrière, non, tu ne veux pas ? Mais arrête de perdre tous tes verres ! Oh là 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 ! Oh putain, l'enfoiré ! Oh, il y a trop de clients qui ont soif, là ! Il va y avoir une émeute. T'as un 3 d'un coup, ici. Ah, ça y est, c'est jaune, par là-bas. Ça y est, ça commence à devenir... Tendu. Oh, mais... Non, mais vas-y, mais... Oh, je ne vais jamais y arriver. Regardez, regardez, ils perdent tous la science, là. Ils perdent tous la... Vous ne voulez pas des ballons, non ? Je ne sais pas. Et ils ne peuvent pas aller se servir des... Oh, purée, je me fais séquestrer. Non, mais allez, les gars, quoi. Oh là là, ils perdent la science, là. C'est rouge, c'est rouge. Oui, 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 tiens, 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 voilà. Et l'autre, là, qui a du rouge... Tiens. Putain, t'as un bikini, quoi. C'est la Oktoberfest, et l'autre, elle se trimballe en soutif, quoi. Oh là là là. Ah non, il y a une jauge en haut qui... Qui se remplit, et je pense... Putain, mais non, mais... Et je pense que quand cette jauge est pleine, on a perdu. Eh bien, c'est bientôt le cas, hein. Oh là là. Une bonne performance aujourd'hui. Ok, j'ai un point de transformation, donc... C'est quoi, ça ? Épreuve de force. Ah, c'est l'épreuve de la maillotche, à ce que j'ai vu. En magazine de l'énergie, en faisant des rapides gestes de veille-vient, avec le stylet sur la surface de droite. Mais ne t'arrête pas pour autant, une fois la jauge de... Putain, le son est trop fort, là. Mais ne t'arrête pas pour autant, une fois la jauge de force remplie. Continue à déplacer le stylet pour accélérer le point qui tourne autour de la cible. Ah, il va y avoir du boulot. Touche la cible uniquement quand celui-ci aura atteint une certaine vitesse. Plus de points se situera au centre de la cible, plus tu auras de chance de la toucher. C'est une question de timing. Vas-y, mais moi, je suis bon au timing. Ah oui, c'est les brefs de la maillotche, regardez. Avec un son qui déconne, quand même. Ah, putain, c'est pas évident. Bon, écoutez, le jeu a dit de moi que j'étais un séducteur. Le son qui déconne, je sais pas ce qu'il... Arrête, arrête. Ah, par contre, lui, il déconne pas. Attends, va. Non, mais ça suffit, les gars. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je suis pas des vôtres. Pour le moment, je suis pas des vôtres. Danse bavaroise. Allez, vas-y, c'est parti. Tu peux voir un total de 6 points sur ton personnage. Ceux-ci s'allumeront dans un certain ordre selon le niveau de difficulté. Souviens-toi de cet ordre, tu devras le reproduire correctement tout de suite après. Tu verras retirer un point à chaque faute. Putain, mais c'est pire que... C'est pire que quand tu passes ton code de la route, quoi. Tu as 8 doigts. Re-commence. Ok. Ah, mais il faut que le son, il arrête de déconner, là. Le mec, il se tape. Rien compris. Ok, épreuve suivante. Chef d'orchestre. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y aura une partition de musique sur l'écran inférieur. Les différents instruments défileront sur celle-ci selon le niveau de difficulté. Active les différents instruments au bon moment en touchant le bouton correspondant à l'aide du stylet. Si ta coordination est bonne, le bouton deviendra vert. Si tu as été trop rapide, il deviendra orange. Et si tu as passé à côté, il deviendra rouge. Ouais, c'est une sorte de guitare aéro, quoi. Version beerfest. Le guitare aéro de la beerfest. Non, mais j'y crois pas, quoi. D'ailleurs, à la Octoberfest, ils ne sont pas juste quatre, ils sont toute une équipe. Doucement sur les tambours, là, les gars. Il fallait m'exploser les tympans. Bon, les gars, on fait juste une musique, là. On ne fait pas un concert, hein. Merde. Doucement, les tambours, j'ai dit. C'est fini ? C'était pas si mal. Bah, écoute, je me suis vachement investi, hein. Allez, attends, voir. C'est quoi ? Il y a une saucisse, là. Stant de saucisse. D'accord. Là, il y a des bretzels. Stant de bretzels. Ok, on peut manger des bretzels et des saucisses. Et ça, c'est quoi ? Stant de bière. Wow. Bah, dis donc, j'ai une descente phénoménale, hein. C'est quoi, ça ? Non, ça en a déjà fait. J'ai rien compris. Ça m'a énervé. Chef d'orchestre. Ça, c'est le service à bière. Ça, c'est quoi, ça ? Il y a un château. Doigts de fer. Ah oui, oui, ils ont un truc, c'est... Ouais, à la différence d'un vrai de fer, c'est... Tu utilises ton doigt. Voilà. Sur l'écran supérieur, s'afficheront jusqu'à 9 symboles selon le niveau de difficulté. Derrière chaque numéro se trouve un symbole que tu devrais reproduire. Le symbole à reproduire sera affiché par son numéro sur l'écran inférieur. Dès qu'il apparaît, dessine-le le plus vite possible sur le gros morceau de papier. Plus tu seras rapide, plus fort tu tireras le puissant Cep vers toi. Allez, c'est parti ! On y va, Cep ! 3 ! Ah oui, d'accord, il y a les symboles en haut avec un son qui déconne encore. Et en dessinant les symboles, je tire un peu plus vers moi. Mais un rond ! 2, c'est une croix. Bon, on va laisser croire à Cep qu'il a gagné, d'accord ? Non, mais parce qu'il y a juste la musique qui défonce ses oreilles. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et ça, c'est quoi ? Le train fantôme ! De nouveaux fantômes surgissent sans arrêt dans le train fantôme. C'est un peu logique, oui. Pour éviter que ceux-ci te fassent peur, tu peux les chasser d'un trait. Ouais, j'ai un crayon à côté, ça marche, je pense. Pour cela, trace rapidement un trait à l'aide du stylet sur le fantôme. Les friandises, bref, les poulets, sont très faciles à attraper. Mais c'est quoi ça ? Il te suffit de tracer un cercle autour de l'objet en question et voilà, à toi les points. Amasse le plus de points possible avant que la jauge de peur ne soit remplie. Écoute, le mec fait un train fantôme, donc je pense que c'est pour avoir peur. Ah, fantôme ! Là, il y a une bretzel qui s'envole. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un poulet qui s'envole. Ah 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 ! C'est nul. Les gars, quoi, à Oktoberfest, il y a des bretzel et des poulets qui s'envolent, quoi. Mais à toi les coins, qui dit mais... C'est quoi ce qui vaut le plus, une bretzel ou un poulet ? Putain, mais je fais ce que je peux, hein ! Ah déjà ? Non, non, non ! Tout simplement mauvais ! Non mais de quoi je vous mêle, quoi ? Est-ce que je t'ai causé ? Oui ! Bon écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la Octob... Ah non, tiens, il reste un truc, là. C'est quoi, ça ? Le quiz bavarois ! Oh, ça j'aime bien ! Prouve que... Ouais, mais un bavarois... Ouais, mais non, mais j'aime bien, quand même. J'aime les deux. Pourvu que... Prouve que tu es un vrai bavarois et réponds à 10 questions sur le thème de la Bavière. Pour chaque question, tu auras le choix entre 4 réponses et tu auras 45 secondes pour y répondre. 45 secondes par réponse ou... Ne baisse surtout pas les bras si tu réponds mal à une question, au contraire, mémorise la bonne réponse. Elle te servira sûrement la prochaine fois. Ah, parce qu'ils avouent que les questions reviennent ! D'accord. One, so, drive, so, fun ! Comment appelle-t-on la célèbre galette de pommes de terre de la fête de la bière bavarois ? Le... Le cartofel pufler. Ah non, c'est le Robert Batschi. Combien de fois la Bayern Munich a-t-il remporté la Ligue des Champions ? Non, mais alors là, si c'est des questions de route, je sais pas. Huit fois, allez. Une fois, mais voilà. On est à la fête de la bière, là. On n'est pas au stade. Même s'il y a de la bière. Quand le tablier de Dierndl, costume bavarois, est noué sur le côté gauche, qu'est-ce que ça signifie ? Alors là, euh... La fille est déjà mariée. Oh putain, on se ramasse, là, littéralement, les gars, là. Faut se ressaisir. Xaver Kugler était un célèbre restaurateur de la fête de la bière. Comment les autres restaurateurs sont-ils au courant que le maire a tiré la première bière ? Euuuh... Des coups de canon. Des coups de fusée ? De fusée, non ? Ils se trouvent tous dans la même tente. Un message répand la nouvelle de tant en tente, moi, je dirais. Oh non, des coups de canon, au milieu de la fête de la bière, mais ils sont malades. Ils sont complètement j'tardes. À qui revient le droit de boire la première masse officielle ? Au maire de Munich. Au ministre président de Bavière. Ah bah oui, c'est peut-être logique, ouais. Ouais, j'ai répondu trop vite. Putain, les gars ont regardé, quoi. Cinq fautes. Cahier à capitale de l'État libre de Bavière. C'est Nuremberg. Bah non, c'est Munich, putain, je suis complètement... Qui était le docteur de Yohann Nepomuk von Nussbaum ? Personne in Algérie existait. J'adore cette réponse. Je dirais un docteur et chirurgier citoyen d'honneur à Munich. Parce que la réponse est quand même bien cherchée. T'as vu, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on se fait, tu vois. De quoi s'occupe la société Fraunhofer ? Euh... Bah, on joue sur le thème de la fête de la bière, donc je vais répondre la réponse B, la fête de la bière, Jean-Pierre. La recherche en sciences appliquées, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Quelle est la hauteur de la Bavaria ? Je sais pas, 35 mètres ? 18 mètres ? Mais je sais pas pas ce que c'est, la Bavaria. Excuse-moi, mais tu dors, là ? Écoutez, il faut qu'on se refasse, là, il faut qu'on se refasse, là. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Oh non. J'étais impressionné par la petite... Par le petit Edelweiss qui est en bas de l'écran, je pense à... Qu'est-ce qu'un... Gams Bart ? Euh... Je dirais un style de moustache. Une décoration pour chapeau faite de poil de chabois. À partir de quelle année le métro a-t-il desservi la fête de la bière ? Oh ! Je sais pas, 81 ? 76 ? Non mais les gars, mais posez-moi des questions sur la fête de la bière. Enfin, mais... Quelle a été la tâche particulière d'Albert Einstein à la fête de la bière ? Ah, il était à lui ! Calculer combien il fallait d'ampoules pour la grande roue ? Ça, c'est totalement Albert Einstein, mais je vais dire installer des ampoules dans un temps de... Ah non, attends. Réponse A. Quels étaient les... Quels étaient les touristes les plus représentés avec 688 000 nuits d'hôtels à Munich en 2008 ? Oh ! Je sais pas, les Anglais ? Les Américains ? Ah bon. Quels sont les initiales de Munich pour la plaque d'immatriculation ? Ah, euh... Ah, c'est soit M, soit M, U. M, U. M. Non mais M, ça c'est autre chose, M. Où obtient-on les traditionnels ? Steckerl, Fisch, brochette de poisson. Euh... Fischer Franz, non, ça c'est la bière, ça. Bah, dans l'attente de Fischer-Vronny, parce que c'est Fischer, quoi, c'est poisson. Bah voilà. Qu'est-ce qu'un ? Quoi ? À Jagatty ? Euh... Attends. Jagger, c'est du thé frais au citron. T'es chaud, Rome. Oh là là, les gars, il y a... Combien de districts compte Munich ? Oh, je sais. 22. Non, je savais pas. 25. Qui a inventé la mesure du... En masse, hein, heu... Alors c'est soit... C'est Kugler ou Kaleim, mais je dirais Helmut Kaleim. Ok, c'était Kugler. Bah tu vois, dès que j'hésite, je donne toujours la mauvaise réponse. Comment se nomme le salon du jeu vidéo ayant lieu à Munich ? Ah ouais ! Euh... Je sais pas, Games Munich ? Munich Gaming ? Non, bah allez. Allez les gars, quoi. Ils sont au salon du jeu vidéo là-bas. Ah regarde, on a déjà le jeu. Non, 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 tout simplement mauvais, bon. Bon, écoutez, on va s'arrêter... On va arrêter le massacre, hein. On va arrêter le massacre ici. Allez, comme quoi, comme quoi, il existe un jeu sur l'Octoberfest, hein. Au moins, on l'aura fait. On l'aura fait en ce 6 décembre. 6 décembre, ouais. Pour moi, c'est... Ça reste une date... Une date funeste. Malgré tout. Alors qu'il y en a qui se gobergent avec des Saint-Nicolas et du chocolat, et tout, et tout, hein. Bande de vénarbes. Bon, écoutez, d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. On se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Un peu plus sérieuse quand même. Mais... Mais qui n'aura pas pour but de rendre hommage à quelqu'un ou quelque chose. Enfin, c'était pas à prendre au sérieux, mais... Mais voilà, il faut quand même que je le dise, malgré tout. Et d'ici là, je vous dis à tous, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501